Désolé la famille, comme vous saviez, mettez les cœurs, les bandits, ils ont peur de nos communications, donc en faire avec. Donc, regardez l'état de nos routes, Conakry-Fourocaria-Dubreka-Tanene, aux alentours de Conakry. Nous sommes tous témoins que nos routes n'étaient pas ainsi. Ça prouve à suffisance que nous n'avons que des voyous à la tête du pays. Ce ne sont pas des responsables, c'est des incompétents qui dirigent la Guinée aujourd'hui. Regardez l'état de nos routes. Les recettes de l'état vont ailleurs dans l'armement pour la sécurité du bandit Mamadi Doumbouya. Regardez, regardez nos routes. On dirait des petits lacs. Regardez au Kiré-Emato. Et ça, c'est presque partout en Guinée aujourd'hui. Presque partout en Guinée aujourd'hui. Oye, Matou. Vous dites que vous êtes venu pour le développement. Quel genre de développement? Regardez l'état de sa route. Vous n'avez pas honte, le CNAD. Lorsque vous dites que vous êtes venu pour développer un pays. Mais sous le président Alpha Condé. Ah, ce n'était pas ça. Vous avez parlé du troisième mandat. L'état, c'est de développer le pays. Il n'y avait pas ça. Ça, on n'avait pas ça. Mettez-le-cœur. Vous voyez? C'est incroyable. C'est NRD. Et pourtant, des milliards rentrent la production de la bauxite aujourd'hui. Les bandits ont presque doublé les bandits du CNRD. Regardez. Konakry presque partout. Ça dit, pour les bandits, la Guinée-Konakry se limite à Kaloum. Parce que le bandit est logé là-bas. Mamadi réside à Kaloum. Mais regardez. Vous ne voyez pas que c'est dommage pour notre pays? Ça, ça fait pitié pour une capitale au XXIe siècle. Regardez les véhicules. Kira Birimbarakana. Capitale. CNRD. En train de gueuler les grands projets que les autres ont laissés la route nationale. Ils sont là à se vanter. Kira Birimbarakana. Au matin, au Mouyadima. CNRD. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de l'état de nos routes. Et n'a pas honte de l'état de nos routes. Je n'ai pas honte de l'état de nos routes. Oui, c'est ça. Trois ans. Les routes, il n'y a pas d'entretien. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Si nos routes sont ainsi, c'est que vous n'avez rien fait. Un, deux, trois, ils veulent insulter toutes les routes partout dans le monde. On n'entretient les routes. Parce que nous n'avons pas honte de l'état. Les parties abîmées, on essaie de réparer. C'est comme ça. Les nids de poules, une fois que ça commence, l'état sait pourquoi il y a un fond d'entretien routier pour ça. Mais chez nous, en Guinée, l'argent rentre. Ils font ce qu'ils veulent. Quand il s'agit de goudronner devant chez eux, là, ils savent le faire. Mais la route nationale, Konakri, Dubreka, Tanene, Furukaria, ce n'est pas leur affaire. Amuna et Gakira. Namuna et Gakira. Oji m'a tout. Oji m'a tout. Famille. Jima kini kini. Attendez. Il y a un grand problème qu'on va vous développer tout de suite. Famille. Vous savez, le CNRD, avec nos recettes, rien ne marche. Pourtant, le président Fakondé n'a rien profité de Simandou. Les bandits sont venus. Les bandits du CNRD. Ils sont en train de tout accélérer pour que les revenus de Simandou tombent. Vous avez vu les contrats, les documents qu'ils ont signés. Je vais vous faire passer. Regardez tous ces documents avec les Chinois. Vous voyez ces documents, ces accords qu'ils ont signés sous cette transition. Des accords que les bandits ont signés. Vous voyez, en bas, il y a le ministre de l'économie, Mourana Souma. Donc, vous voyez, en bas ici, ils ont signé des accords de près de 2 milliards. près de 2 milliards. Ça fait près de 20 000 milliards de nos francs. Qu'on pour 17 ans. Et dans l'accord, les Chinois, ils disent que sans intérêt, vous avez vu ça où dans le monde, prêter de l'argent jusqu'à près de 2 milliards. Parce que nos box-sites aujourd'hui, la Guinée, c'est un pays vastement riche. On est crédible partout. Les bandits sont coincés. Ils n'ont pas d'argent. Donc, ces bandits-là demandent. C'est-à-dire, on les donne 2 milliards, mais en échange, parce qu'on vous dit que c'est sans intérêt. Ce qu'on ne dit pas aux Guinéens, les Chinois, on les donne la priorité sur tous nos mines. On nous dit dans 17 ans, jusqu'en 2040, rembourser les prêts de 20 000 milliards. Et voici comment ils vont leur donner cet argent. Attendez, je crois. Voilà. Ils vont leur donner d'abord, conformément à leur plan, 100 millions de dollars, 100 millions de dollars en décembre 2024. 200 millions de dollars en 2025. 400 millions de dollars en 2026. 500 millions de dollars en 2027. Et 800 millions de dollars en 2028. Voici le plan du CNRD. Tout est documenté ici, avec les Chinois. Voilà. Vous voyez ? Tout est documenté ici. Des vauriens comme les Djibas, des gens qui n'ont aucune notion de la République, avec l'actuel ministre de l'économie, Mourana Souma. La Guiné-Keyra a bien, on est en train de bailler nos biens, parce qu'ils sont coincés aujourd'hui. mois de décembre, la 100 millions de dollars. C'est quoi pour un pays ? Mais eux, pour qu'on leur donne cet argent, les 2 milliards de dollars, il faut mettre à la disposition des Chinois l'accès, c'est-à-dire qu'il y a un minimum qui n'a pas fait. Les Miné-Keyra sont un minimum. Les Guinéens sont assis. Et ce qui les intéresse, c'est l'argent-là. Jusqu'en 2028, 2 milliards, on les donne. Qu'on s'en intérêts. Au bout de la Nato-Mindé. Ah, là, c'est ça. Le document est là. Tout est là, c'est signé. Pour dire que, voilà, tout est signé. Les Chinois ont signé, vous voyez, ils ont fini de signer. Tout est signé. Ils ont fini de signer. La Guinée, c'est fini pour ce pays-là. Mamadi a dit qu'il va faire le sale boulot. Et c'est ce sale boulot qu'il est en train de faire. C'est le sale boulot que Mamadi et son plan, ils sont en train de faire. Au Bara Nato-Mindé, on donne 2 milliards à des gens qui ont sans intérêt. Mais nous minons aujourd'hui. la Guinée pouvait devenir comme le Dubaï. La Guinée non... La Guinée... Ça dit, on pouvait être comme le Maroc. Mais à cause de ces bandits-là, des incompétents, des gens qui n'ont que notion de la République, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Et Rayou Mouna, ça ne les dit absolument rien. Et avec ça, avec ces Chinois-là, ils veulent construire des banques à Kassa là-bas. ils veulent construire des banques. Oxford, vous savez, vous voyez Las Palmas, vous voyez Panama, on dit les narcos mettent leur argent, ils vont blanchir leur argent. C'est pareil parce que les narcos de la Guinée aujourd'hui, Mamadi Dumbuya dans la tête. La drogue, ça rentre, il faut beaucoup d'argent. Donc, pour blanchir cela, ils sont en train de travailler avec les Chinois pour mettre une banque Oxford où ils vont blanchir leur argent de drogue pour que leur argent puisse circuler à travers le monde. Vous allez bientôt voir une banque, mais c'est une banque Oxford, des banques qu'on trouve à Panama, à Las Palmas, c'est ce genre de banque, les bandis, les narcos, c'est-à-dire les sud-américains, ils pourront faire leurs transactions, ils envoient la drogue, ils vont faire leurs transactions correctement avec ces pays-là. Ça fait partie de leur accord, ça fait partie de cet accord que les Murana ont signé avec les Chinois. Le document est là parce que ce document ce n'est pas facile de publier. Voilà le document, c'est pourquoi on vous montre les signateurs sont là. Ce sont les signateurs qui sont là pour les drogues et les drogues sont là et ils sont là pour les drogues. Et je pense que les banques sont là pour les drogues et les drogues sont là. Et je pense que ce n'est pas que le gouvernement raconte pour que les drogues Ramin Dekia A Fari A Fafé Na banque modèle Nanti Dekasa Parce que Bande Il ne savent pas maintenant Parce que dans les autres pays Il y a des critères Tu ne peux pas venir aux Etats-Unis 10 000 Plus de 10 000 Ça dépasse Il faut qu'il y ait Il y a des business Il y a des affaires Vous savez Ils peuvent mentir en Guinée Société Dites Dites L'idée là De créer cette banque A Kasa Na banque Oxford A Tarnanaki Donc la Guinée Au Yarabi Vous avez vu Les documents ont été signés 16 Signé le 16 8e mois 2024 A Conakry Dites-moi Au Barato Donc On a donné Chinois Mais la Guinée Qui va perdre Parce qu'ils ont mis Nos mines en jeu Moura Bokcité Et Nanassar En jeu C'est nos mines Qu'on a mis en jeu Voilà C'est nos mines Qu'ils ont mis en jeu C'est nos mines Qu'ils ont mis en jeu Merci Fatmata Il faut que les Guinéens Comprendent cela La Guinée Que les Lama Et Ranana Comprend Au Barato Mettez les coeurs famille Parce que C'est des sujets sensibles Et moi Mouraoué Nakaïma Ils ne veulent pas Qu'on parle de ces sujets là Mais Vous vous fatiguez Le CNRD Et Nous allons dire Aux compagnies Miniers A ceux qui viennent en Guinée Les compagnies Qui viennent chez nous En Guinée Pour dire Qu'ils vont signer des contrats Avec le CNRD Parce qu'aujourd'hui Les bandits sont coincés On vous dit Demain Nous allons Annuler Tous vos contrats Nous ne sommes contre personne Tous ceux qui veulent venir Investir en Guinée Tous ceux qui sont intéressés A nos matières Premières On n'a rien contre vous Mais Ceux qui vont venir Signer Avec ces voyous là Ces bandits Ces gangsters Demain Un président Légitime Ils vont annuler Comme ils l'ont fait Avec Bernice Taïmet Bernice Taïmet Avaient Acheté Semandou Mais ça a été Annulé Et c'est comme ça La Guinée Va vous traduire Devant Les juridictions A l'international Donc ne venez pas signer Mamadi Ces bandits Ne représentent pas Le peuple de Guinée Même si Dans sa vœu Il n'a qu'à Transformer la constitution Les Guinéens Ne seront pas D'accord Donc Vos accords Que vous avez signés Avec ce régime Voyou Ça ne marchera pas Ça ne passera pas C'est un régime De bandits De gangsters Ces bandits Là ne représentent pas La Guinée C'est des gangsters Qui ont pris des armes Et le jour Que le peuple Va dégager Ces bandits Tous vos contrats Seront annulés Parce que Ces gens là Ne représentent pas La Guinée Le CNT actuel A été nommé Par Mamadi Donc vous ne pouvez pas Signer des contrats Au nom de la Guinée Ces voyous là Ne représentent pas La Guinée Le CNT Ne représente pas La Guinée Voilà C'est des élus De Mamadi Mamadi n'est pas L'élu du peuple Mamadi est un bandit Un gangster Donc tout ce que Vous allez signer On aura un bel signement Ça ne passera pas Voilà Ça on vous le dit Ça ne marchera pas Cette fois-ci Regardez-moi Des bandits Comme ça De Ngaï Co-accord Le CNT C'est vous qui validez Comme si vous êtes Les représentants Du peuple de Guinée Vous n'avez rien compris D'abord Vous serez surpris demain Tous ceux qui sont En train de signer là Vous serez surpris Ya Vous n'avez absolument Rien compris Rien compris Rien compris Parce que Bon Hier La mobilisation De New York A battu Tout le record De mobilisation Des Guinéens A l'étranger A part Le Sénégal Parce que Là-bas Il y a plus De personnes Mais hier A New York Je crois Que cette fois-ci Les bandits Du CNRD Ils doivent comprendre Qu'après le 30 décembre S'ils ne quittent pas Le pouvoir Et que les leaders Appellent à une Mobilisation générale Ou à la désobéissance Civile Ou à l'oeil Ça va mal tourner Pour vous Et vous savez En Guinée aujourd'hui Je ne dis pas Les personnes Dont vous payez Les escrocs Les démagogues Que vous payez Vous-même Vous savez Que vous payez Je vous dis Hier Même de l'eau Même de l'eau On n'a pas acheté Pour quelqu'un hier On n'a pas acheté De l'eau Pour quelqu'un hier Si vous voyez Que les Guinéens Nous qui sommes ici Aux Etats-Unis Nous vivons ici Nous faisons tout ici On n'a rien à voir Ça veut dire C'est notre pays On a l'amour De notre pays On veut que la Guinée Soit développée Maintenant nous l'âmes A mon opposé Mais vu Qu'il y a l'insécurité Dans le pays Des kidnappings De la part du CNED Des arrestations arbitraires Et les voyous Ne veulent pas nous parler Des élections Les Guinéens Sont sortis ici Ce qui veut dire Ceux qui sont en Guinée Eux ils sont plus en colère Que nous Mais vous avez vu Combien de fois Les gens sont sortis Du jamais vu Du temps Du temps de feu Général Là C'est un côté En tout La mobilisation Tout le monde a vu Et la communication Une semaine seulement Une semaine Une semaine Au fur et à mesure Conduit dans cette transition La colère des Guinéens Ne fait qu'augmenter Vous voyez Vous faites sortis La police Mais le jour Que ça va péter Vous allez comprendre Et nous n'allons pas laisser Vous savez Les politiciens Eux ils attendent Le 31 décembre Parce qu'ils ne veulent pas Que s'ils soulèvent Quelque chose Maintenant Les voyous Du CNED Trouvent raison sur eux Pour dire Vous avez vu C'est des gens Ils ne veulent pas la paix Mais c'est eux Qui ont pris l'engagement Ils ont juré Ils ont pris l'engagement Devant le peuple De Guinée Et la communauté internationale Et déjà Nous tendons vers la fin De la transition Il n'y a rien Donc les politiciens Ils sont dans leur droit De demander leur départ A partir du 30 décembre Moi c'est pourquoi Je comprends Voilà Leur position Eux ils veulent être Dans la légalité Ils ne veulent pas Dire aujourd'hui Il faut demander Le départ du CNED Il y a eu Un accord dynamique Entre les leaders politiques Et la CDAO Pour ne pas que La communauté internationale Dise Ah non C'est vous qui avez violé L'accord Bon On a donné le temps Personne n'a manifesté La gestion du pays Est dans les mains des voyous Aucun parti politique N'est responsable De quoi que ce soit De la gestion S'ils ont échoué Les voyous doivent dégager Et c'est ça la vérité Personne ne veut de vous En Guinée aujourd'hui Les voyous du CNED Personne ne veut de vous Donc Restez assis N'aura pas fait Ce qui vient après Vous allez sentir Les Guinéens Si vous pensez Que l'affaire là Ça va passer Vous savez Prochaine rencontre Des Nations Unies L'Assemblée Générale Des Nations Unies C'est le 10 septembre Cette fois-ci là On vous attend Venez encore Donnez 200 000 200 000 A chaque ville ici La mobilisation d'hier Ça c'est une semaine seulement On a préparé La mobilisation d'hier Ça c'est juste une semaine On vous dit maintenant Le 10 septembre Mamadi Doumbouya Il est venu non ? Awa cette fois-ci On l'attend encore Ce qu'on va vous montrer Cette fois-ci Vous avez vu le rapport Vous avez vu le rapport Des Nations Unies Sur notre pays La pauvreté A augmenté De 60% La pauvreté A augmenté Voilà Sous le CNRD Plus de 60% Il y a Le rapport Des Nations Unies Et déjà hier Nous nous étions Devant les Nations Unies C'est-à-dire C'est le monde entier Qui a compris Depuis que les bandits Sont venus Imaginez Fonction publique 19 200 personnes A la retraite Et les bandits Sont incapables De récruter 1000 personnes Ils sont venus Lutter contre la pauvreté Partout où les Guinéens Se débrouillaient Dans les mines Artisanales Les bandits ont fermé Ces familles La vont faire quoi ? Campagne agricole Depuis l'arrivée Des bandits du CNRD Allez-y sur la page Du ministère De l'agriculture Du Burkina Du Mali De la Côte d'Ivoire De la Sierra Leone De nos pays limitrophes Vous allez voir L'effort de l'Etat Dans le secteur agricole Et vous Faites une comparaison Avec le ministère De l'agriculture Du CNRD Vous allez comprendre Que ces voyous-là N'ont aucune notion De la République Ce n'est même pas Leur affaire Ils sont flanqués Dans les fauteuils Ils ne savent Même pas comment Gérer un pays C'est pour quand Les routes se dégradent Il n'y a pas De programme de suivi Les bandits N'ont rien dans la tête Un groupe de toccars Il n'y a pas D' restaurer C'est un pays Il n'y a pas Il n'y a pas C'est un pays C'est un pays Je n'y a pas Même si Il n'y a pas C'est un pays C'est un pays Le monde Est un gros village Il y a des gens qui font des vidéos en langue nationale, même si tu ne connais pas que le sac, c'est combien de kilos, mais le sac est rempli aussi, tu ne connais pas. Avant le 5 septembre, nos routes en Guinée, nos grandes villes, de la manière dont c'était, en asobalou, vous ne voyez pas avant que l'État s'occupait des routes, les parties dégradées. Les parties dégradées. C'est là que j'ai compris que les gens sont venus. C'est ça que je vous dis. Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit, tous les musulmans sont frères. Même quelqu'un qui n'est pas musulman ne lui fait pas du mal. Même si c'est ton voisin, tu as la nourriture, la religion nous dit, de partager avec ces gens. Ton voisin, même s'il n'est pas musulman, de ne pas lui faire du mal. Tu as la nourriture, il faut partager avec ton voisin. Mais regardez les Guinéens, ceux qui se disent, c'est pourquoi je le dis haut et fort, j'ai un grand respect pour les chrétiens de la Guinée par rapport à nos parents musulmans. Tu vas voir des gens, hier, la sortie d'hier, il y avait tout le monde hier. Mais tous ceux qui étaient là-bas pouvaient comprendre. Il n'y avait pas de mal. Il y a fallu le coup de l'écran, mais bien tout le monde était là-bas. Ceux-mêmes qui étaient là-bas, il y avait les sousous, il y avait les foursiers, il y avait les malekés, il y avait les peuples, tout le monde était là-bas hier. Pour vous dire que les gens en ont marre, mais ils disent, Ne changez pas vos mentalités là. Ne changez pas vos mentalités communautaires là. Et puis des gens sont en Occident. Ils voient le pays des autres. Et c'est ça, ce sont ces gens là. Vous, vous n'êtes pas là pour unir les gens. Un, deux, trois, à Sinita, à Bonita. Ne changez pas vos mentalités. Il y a quoi de si bon ? Qu'est-ce qui est si bon ? Tu t'entends avec ton voisin. Tu es d'accord avec quelqu'un. Mais tu vas te coucher avec la haine. Et telle personne ne m'aime pas. Toi-même, tu es dans l'insécurité. Parce que tu te crées des ennemis pour rien. Mais quand tu es d'accord avec quelqu'un, tu vas te coucher dans la joie. Même si tu n'es pas là, ton voisin peut veiller chez toi, sur ta maison. Mais il y a des gens seulement, eux, ils se nourrissent de la haine. Et et. Je dis ce que vous faites pour les marines. Pour les policiers, je dis ça, « Ils n'ont rien dans la tête. Deborner. Bon, c'est là, tu sens que ces gens-là, c'est deborner. qu'on doit respecter un président. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous ne demandez pas à votre bandit de Mamadi Doumbouya ? Les mêmes questions que vous nous posez là. On doit respecter un président. Pourtant, le président Fakonde, il y a eu des élections. Le bandit, lui, l'a pris des âmes. Pourquoi le bandit n'a pas respecté le président Fakonde ? Vous voyez que dans votre tête-là, c'est dérangé. Il faut que vous vous dites. Il faut que vous vous dites. Quand vous, vous venez vers moi, Damarou, et Masha Kakakabouyali, Mamadi, qui a voté pour lui ? Dieu dit, choisissez le meilleur d'entre vous. Allah l'a dit, pourquoi vous ne posez pas à Mamadi, il n'a pas respecté. Il faut être reconnaissant. La religion même, la reconnaissance, c'est ce que Dieu nous demande. D'être reconnaissant vers lui et d'être reconnaissant vers nos bienfaits. Il a mis le cap frilou là, en cri d'eau. Il faut respecter Mamadi, co-président. Et le président Fakonde ? Pourquoi le bandit n'a pas respecté le président Fakonde ? Vous voyez maintenant que vous n'avez rien comme argument de borner la République de Guinée. Le président doit être élu des élections. Il faut être élu. Il faut être élu. Il faut être élu. Il faut être élu. Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris. Il faut être élu. Parce qu'il faut être élu. Le forestier, le sous-sous, le peu, ils ne sont pas ennemis de quelqu'un. La Guinée est qu'il y a un pays. Et vous voyez aujourd'hui, les quatre qui dirigent à Benko-Lanka, Amara, Idi Amin, Bala Samoura, là, il m'a dit, est-ce que la Guinée va se limiter au manding seulement ? La capitale, il est où ? La capitale est où ? Mamadi n'est pas en basse-côte. Kaloum, là, ce n'est pas en basse-côte. Mais ce sont les autres qui sont là, comme je dis, à Kota Kaboy, à Otomini. C'est de yomou jusqu'à Kassa, c'est ce qui fait la Guinée. Vous, les communautaires, ce sont les autres qui sont là. Aujourd'hui, le Dr Kasori, leur digne fils, il est en prison. Ce sont les autres qui sont là, vous qui êtes dans l'esprit communautaire. Là, ce sont les autres qui sont là. Ce sont les autres qui sont là. Ce sont les autres qui sont là. Ils 야ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Il n'y a pas de pouvoir Les cadres que le président Fakone a insulté, c'est eux qui sont là Que c'est un cadre malin, c'est des malhonnêtes Parce que Leur plan, c'était ça Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui Gérer le pays avec la haine Gérer le pays avec la haine Récruter des gens dans l'armée Sélectifs Les endoctriner Mais beaucoup ont compris aujourd'hui Beaucoup parmi ces gens-là ont compris Et c'est pourquoi Nous n'allons pas nous asseoir, ils vont détruire Non On ne va pas laisser Ces vauriers-là Continuer à inciter Vous avez vu quel pays Les dadis étaient là Dadis est venu Le CNDD, c'était composé de tout le monde Toutes les ethnies Le CNDD Vous avez vu le jugement Il y avait tout le monde Peul, Malinqué, Forestier Tout le monde était devant là-bas C'est quoi qu'on a été venu ? Pareil Le gouvernement du président Fakone, pareil Mais depuis que les bandits sont venus Quand vous remarquez Qui commande ? La gendarmerie Bala Samoura Au temps du président Fakone C'était qui ? Général Balde L'inspecteur général de l'armée Au temps du président Fakone Alpha Ousmane Donc c'est pour vous dire que le pays Même si un groupe Comme certains aiment le dire Était nombreux Mais il y avait la diversité quand même Mais par rapport au bandit aujourd'hui Tout ce qui est commandement c'est qui ? La République appartient à tout le monde Donc si vous n'avez pas d'argument Si vous n'avez pas d'argument Taisez-vous Si vous n'avez pas d'argument Taisez-vous Et je vais dire la vérité Si vous pensez que Les docteurs Kasori Les Damaro Les docteurs Diané Les anciens dignitaires Moi je vous ai dit depuis le départ Si vous pensez qu'ils vont libérer ces gens-là Ça traverse les paroles Combien de personnes ont parlé à Mamadi Ne serait-ce qu'en résidence réveillée Mamadi ne le fera pas Tant que les gens-là ne vont pas faire Allégeance à lui Comme les Madifin Diané sont en train de faire Il y a des gens qui ont dirigé Au temps du président Fakonde Ils ont tout eu Mais ils ont fait allégeance Tant que quelqu'un ne fait pas allégeance Au bandit Mamadi Dumbuya Automatiquement il te prend comme ton ennemi Tant que Dr Kasori ne va pas se Ça veut dire faire des déclarations Mamadi Dumbuya je suis avec toi Damaro je suis avec toi Docteur Diané je suis avec toi Ils seront toujours des prisonniers Même s'ils doivent mourir Tant que lui il est là-bas il va le faire Où ? Ça dit le contraire On se lève Nous le savions aujourd'hui L'élection c'est entre le RPG Et l'UFDG C'est entre les deux Si le président Fakone n'est pas là On a Dr Kasorino Ça c'est clair et net Le CNRD Ils sont Ils sont au courant de ça Et Colom Élection Docteur Kasori Favoris A nous Il y a des égris aujourd'hui À côté de Mamadi Je l'ai dit Moi j'aime pas Est-ce que j'ai besoin même de dire aux gens Que je n'aime pas Mamadi Tout le monde Ça dit moi ma position déjà Envers Mamadi Mais une chose est claire Dès qu'il a fait son coup d'état Il voulait le pouvoir Pour sauver sa tête Mais le faire le mal Il n'avait pas l'intention là Dès le départ S'il voulait tuer le président Fakone Il allait le tuer le même jour S'il voulait humilier le Dr Kasorino Eux ils n'allaient pas rester à la maison Mais les escrocs qui sont à côté Ils l'ont induit en erreur Maintenant c'est devenu compliqué pour lui C'est ce qu'on a dit Les Dr Kasori à la maison Si les gens n'étaient pas heureux De leur libération Aujourd'hui La colère La haine Envers lui Qu'est-ce qu'il gagne dedans Mais comme il est bête dans sa tête Il ne comprend pas Il n'a qu'à les garder Il ne fait qu'aggraver ses problèmes Mamadi Tu vas écouter Tu vas tomber dans le trou Tu vas écouter Bala Tu vas tomber Amara Aujourd'hui tu as vu Au départ Elle a saluée Il n'y avait pas de problème contre lui Tu pouvais aller à Bambéto Aller prier à la mosquée de Bambéto Comme tu voulais Tu pouvais te promener Comme tu voulais Mais aujourd'hui tu as peur Pourquoi ? Depuis que tu es venu Humilier les Dadis Vous vous pensez Que le président Fakondé Avait peur de faire Le procès du 27 ans Est-ce que Le jugement Le président Fakondé Son nom est dedans Non La République Les leaders On ne joue pas avec Qu'on le veuille ou pas Dadis A une popularité En forêt Qu'on le veuille ou pas El Asseludale A une popularité Qu'on le veuille ou pas Sidiatouré A une popularité Qu'on le veuille ou pas Les docteurs Kassouril Les Damaro Ils ont une popularité Sans parler même Du président Fakondé Donc En Côte d'Ivoire Il y a eu combien de morts ? Plus de 3000 Laurent Gbabo Ils l'ont amené A la cour pénale Mais vous savez Comment les gens Se sont arrangés Parce que si on condamnait Laurent Gbabo La haine n'allait pas finir En Côte d'Ivoire Mais vous avez vu Comment le président Ouattara A accueilli Laurent Gbabo Quand il rentrait En Côte d'Ivoire Tout ça c'est pour la paix Demander pardon aux Ivoiriens Apprendre leurs erreurs Pour ne pas que ça se répète Mais si des bandits viennent S'attaquer aux responsables Humilier ces loups d'aller Le faire sortir de sa maison Sidiatouré Les docteurs Kassouril Les gardés en prison Pendant que ce temps Les voyous sont en train De construire des châteaux Des imeux poussent A Conakry Ils achètent des domaines A l'étranger Ou les faris Comment le pays Peut avancer Dans le mensonge Vous dites quelque chose Vous faites le contraire Ou donc Ou les faris On aimerait Qu'il n'a pas fait Ou à Falakonon Au temps du présent Il n'y avait pas de liberté Oui Mais on n'a pas Qu'il n'a pas Qu'il n'a pas quelqu'un On n'a pas Qu'il 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 n'a pas On n'a pas tué Des officiers Supérieurs Comme les salibas Humilier l'armée Vous vous pensez que quoi ? Vous voulez que les gens Vous aiment Aimez d'abord Alpha Condé Aimez d'abord La cellule Aimez Sidiatouret Un là C'est des leaders politiques Vous voulez Humilier Des leaders Que les gens Vont vous aimer Vous n'avez même pas De niveau d'études Un groupe de pandis Si ce n'est pas les âmes D'abord vous êtes des traites Vous avez trahi Le président Alpha Condé Vous avez trahi Le peuple de Guinée Parce que vous avez menti Le 5 septembre Qu'on soit au nom du peuple Vous êtes en train D'affamer ce peuple aujourd'hui Vous êtes en train De terroriser ce peuple aujourd'hui Et pourtant Démocratie C'est le pouvoir du peuple C'est pour le peuple Les biens de l'état Appartiennent à tous les Guinéens Mais dis Bandi et També C'est pour eux C'est pour eux C'est du jus Ils ont vu quelque chose Dans la bouche de Damaro Donc les Guinéens doivent se réveiller Nous qui sommes à l'étranger ici Notre sortie En principe Nous on devait dire Voilà nos occupations Moi j'avais un rendez-vous hier A l'hôpital J'avais des rendez-vous Avec l'assurance Après mon accident Mais je vous dis J'ai tout abandonné hier Je devais aller à l'hôpital hier Pour mon traitement Je n'ai pas été Je devais recevoir des appels hier Ceux qui m'ont vu hier J'ai rejeté ces appels A cause De la manifestation La vidéo qu'ils ont fait sortie Je vais dire aux Guinéens La vidéo Mamadi ne fait pas peur aux Guinéens Le CNR de vous Ne faites pas peur aux Guinéens Voilà Vous savez la vidéo Où on est en train de chicoter le jeûne Pourquoi je ne mets pas la vidéo Si j'avais posté Vous, vous n'avez pas compris Il y a certaines vidéos Vous les postez sur vos pages Vous allez réduire la visibilité Parce que Facebook Il y a certaines choses Ils n'aiment pas Même si on essaie de véhiculer Un bon message De dénoncer les voyous du CNRD C'est eux-mêmes Les voyous du CNRD là C'est eux qui allaient signaler Pourtant c'est eux qui ont fait le mal C'est pourquoi je n'ai pas posté la vidéo Beaucoup m'ont amené Il y a longtemps On est dans Facebook là On connait les vidéos qu'il faut mettre Donc Tout ça Ils font par exprès Pour C'est-à-dire Faire peur aux Guinéens S'aimer la terreur Pour ne pas que Et la manifestation Je n'ai rien à gare Mais moi m'a dit Tu ne ferais personne Vous allez passer devant Voilà Vous allez passer devant la justice guinéenne Alors je te rappelle Là je suis dans live Dans 10 minutes Donc Le fait de Faire sortir ces vidéos là Vous ne faites peur D'ailleurs Ça ça va se retourner contre vous Les organisations des droits de l'homme Hier tout ça Ça a été présenté Devant les Nations Unies La barbarie qui est en Guinée Hier malgré que Ça a débordé hier Les manifestants Certains ne voulaient pas respecter nos règles Mais la police de New York Ils n'ont pas insulté Ils ne nous ont pas insulté Ils ne nous ont pas chicoté Ils n'ont pas jeté des gaz Ils étaient calmes Ils étaient dans notre esprit Et c'est ça des vrais policiers Sinon l'avenue 3 Occupez tout l'avenue 3 Un mardi C'est du jamais vu Demandez tous les Guinéens qui ont manifesté Vous avez Allez-y voir les vidéos anciennes De toutes les manifestations ici L'avenue 3 On a occupé l'avenue 3 39e Jusqu'à aller au 47e Descende On a tout occupé Vous savez que Cette partie-là Il y a des diplomates Les ambassadeurs Ainsi de suite Mais nous Hier Pour vous dire Combien de fois Ça ne va pas en Guinée Et le message est passé Le CNRD Nous représentons aussi Les Guinéens ici Et le 10 septembre On vous attend encore Pieds fermes Le 10 septembre Maman dit Il faut venir Il ne faut pas annuler ton voyage Il faut venir cette fois-ci Il faut venir le 10 septembre C'est l'Assemblée Générale des Nations Unies Le 10 septembre Il faut venir On vous attend Ça dit Ce qu'on avait fait l'année passée Là c'est petit Cette année là Vous allez sentir Ça là c'est une semaine On avait programmé Mais on va faire un mois En train de sensibiliser les gens Et on va très bien organiser Toutes les tueries Tous ceux qui sont morts Nous allons faire des pancartes géants Pour aller cette fois-ci Merci à tout le monde Le combat continue Voilà Merci au peuple de Guinée Restons mobilisés Et à part la dictature Du bandit Mamadou Doumbouya À part la dictature du CNRT À part la France C'est la France aujourd'hui Qui est en train de soutenir Ces bandits du CNRT en Guinée Hier Les gens étaient tellement pressés Sinon on devait passer Au siège C'est-à-dire Devant l'ambassade de France Comme ça On allait les secouer un peu Eux ils allaient vite envoyer le message Au quai leur sait Mais prochainement Nous n'allons pas nous diriger seulement Que devant les Nations Unies Nous allons passer Nous allons passer devant L'ambassade de France Pour passer un message À Macron Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada